Nous allons donc reprendre le deuxième silence de ce matin. J'ai le plaisir de vous présenter le soir Feuillebois, qui est notre collègue, maître de conférences à l'université de Strasbourg, qui est aussi spécialiste du romantisme, pas seulement russe, parce qu'il y a des comparatistes du romantisme européen, et qui a donc soutenu une thèse de littérature comparée, qui s'intitulait « Les Nuits d'Ancre ». Et l'histoire va donc comparer des monstres sacrés et de la construction de l'histoire de la littérature russe, à travers des antagonismes réels ou imaginaires. Merci beaucoup et merci infiniment d'avoir organisé ces journées qui sont vraiment marquées par une réflexion très stimulante et une énergie collective remarquable et enthousiasmante. Alors je précise que je vais présenter les premières hypothèses d'un projet de recherche que je viens de commencer. Donc c'est une communication en forme de crash test. Et en fait, pour cette raison, je serai évidemment tout à fait ouverte aux remarques et aux critiques que j'accueillerai avec grand intérêt. Alors en réalité, comme vous le voyez sur l'exemplier qui est en train de circuler, je n'ai pas me fixé comme tâche de traiter le sujet qui m'avait été assigné sur le programme, mais j'ai réduit mon propos à un cas d'étude, celui de la comparaison entre Tolstoy et Kostoyevsky. Alors je ne sais pas si en l'occurrence le terme de réduire mon propos est vraiment approprié, puisqu'il s'agit évidemment de deux monstres sacrés, mais aussi parce qu'au sein de la galerie des grandes oppositions binaires entre écrivains qui structurent la culture russe et qu'a retracé Yuri Lothman, ce couple-là a pour particularité d'avoir donné lieu à une appropriation forte en dehors de l'espace culturel russophone, depuis Isaïa Berlin dans les années 50 jusqu'à l'ouvrage récent de Pierre Bayard, L'énigme de Tolstoyevsky, qui est paru il y a un an et demi à peine. Il y a donc beaucoup de textes russes et non-russes consacrés à ce sujet, sujet que je voudrais bien préciser. Je ne vais pas parler de la relation de ces deux auteurs entre eux, ni comparer leur réception réciproque, qui tourne, on le sait souvent, en contexte européen, en faveur de Dostoyevsky, à l'avantage de Dostoyevsky, mais je vais tenter de faire une courte généalogie de la comparaison qui est faite directement et explicitement entre ces deux auteurs, par différentes critiques, à l'instar du célèbre Tolstoy et Dostoyevsky de Lerich Kovsky. Alors je vais d'abord vous présenter mon hypothèse et ensuite essayer de souligner l'intérêt méthodologique de ce cas d'étude. Ce que je voudrais en fait montrer ici, c'est qu'au-delà du modèle des oppositions dinaires, qui est celui qui a été produit par Lottmann, il y a en fait dans ce corpus deux comparaisons différentes à l'œuvre. Quand on se penche sur ces textes, il semble en effet qu'à l'origine, cette comparaison entre Tolstoy et Dostoyevsky ne sert pas à opposer deux instantiations antagonistes, mais à montrer qu'elles se fondent dans un système unique, celui du grand roman russe. Mais dans un deuxième temps, la comparaison évolue pour faire apparaître des différences irréductibles entre les deux auteurs, ce qui suppose qu'on ne peut pas les réconcilier entre eux. On peut traduire ce changement de la nature de la comparaison en termes sémantiques. À l'origine, c'est une sapastavlienne qui se fait dans et par le contexte russe, qui est à couple en quelque sorte par la copule « so » Tolstoy et Dostoyevsky, et qui montre que des traits communs soudent des auteurs aussi différents et qu'ils peuvent être rassemblés en réalité dans le même système pour former une sorte de canon bifide du roman russe. De l'autre côté, on serait au contraire dans une « prativopastavlienne », ce qu'on appelle aujourd'hui, dans le vocabulaire de l'épistémologie de la littérature comparée, une comparaison différentielle qui fait émerger de la comparaison des dissemblances et qui permet de reconstituer des modèles littéraires fortement marqués parmi lesquels un lecteur individualisé peut à terme choisir celui qu'il préfère. Pour le dire de manière plus directe, la question Tolstoy et Dostoyevsky devient au fil du temps Tolstoy ou Dostoyevsky pour reprendre le titre du livre de George Seymour, ce qui marque une rupture avec le système d'opposition binaire de Lottmann où les deux pôles sont à égalité et se neutralisent pour former une image unique de la culture russe. Et la raison pour laquelle je voudrais me pencher sur ce cas dans un contexte de réflexion sur l'histoire de la littérature et les méthodes pour y réfléchir est qu'il me semble qu'il met en relief, alors pas forcément un mécanisme contrairement aux termes du panel parce que c'est peut-être trop fort, mais au moins une dynamique. à savoir que le changement qui passe de Tolstoy et Dostoyevsky à Tolstoy ou Dostoyevsky est activé par la migration transnationale de cette comparaison en Europe et aux Etats-Unis qui vont en produire les exemples les plus saillants. Le cas Tolstoy et ou Dostoyevsky permet donc de réfléchir non seulement au fait que l'histoire littéraire russe procède à coups de canonisation interne, mais aussi aux dynamiques transnationales qui invitent à réexaminer cette histoire de la littérature en incorporant finalement son histoire globale pour mieux en faire apparaître des traits saillants. Et on connaîtra là un modèle épistémologique de l'écriture de l'histoire qui a été récemment remis à l'honneur à travers la publication de l'histoire mondiale de la France de Patrick Boucheron où l'historien promouvait un déveillissement dans l'écriture de l'histoire en montrant finalement regarder l'histoire de la France de l'extérieur ne conduisait pas à réécrire l'histoire de France à produire un autre récit mais mettait vraiment en relief ces évolutions internes. Et c'est aussi, me semble-t-il, ce que met en relief cette comparaison des traitements nationaux et internationaux de la comparaison entre Tolstoy et Dostoyevsky. Alors aujourd'hui, la question Tolstoy ou Dostoyevsky semble très prégnante dans le contexte russe et apparaît même comme une manière de souligner la spécificité du rôle joué par la littérature dans le contexte russe, un rôle vraiment présent dans l'existence des lecteurs. Je renvoie à une anecdote racontée par l'essayiste britannique Viv Groskopp qui est citée dans la petite bibliographie très restreinte qui est à la fin de l'exemplier où elle évoque une interview qu'elle fait de l'écrivain Boris Akounid et en fait, cette interview se retourne contre elle puisqu'Akuni commence par lui demander est-ce que vous êtes Tolstoy ou Dostoyevsky et la journaliste ne sait absolument pas quoi répondre puisque précisément, c'est une question qui n'existe pas, qui existe peu, même appliquée à des auteurs nationaux dans les autres cultures. Elle finit un peu au hasard par répondre à Dostoyevsky et Akouni lui dit dommage, moi c'est Tolstoy. Et donc elle sent absolument faux. Mais en fait, ce qui doit frapper au-delà de l'aspect caucas de cette anecdote, c'est à quel point cette idée d'un choix irrévocable qui crée une situation d'incommunicabilité entre deux lecteurs est en fait étrangère au contexte antérieur du tournant entre 19e et 20e siècle où cette comparaison est vraiment arrivée sur le premier plan critique et où elle a une valeur toute différente qui n'implique pas du tout l'idée de choix et de détermination singulière. À cette époque, donc au début du 20e siècle, c'est bien un couple que l'on construit sur des valeurs opposées mais en fait parfaitement complémentaires. Comme vous pouvez le voir sur le petit tableau qui est au début de votre exemplier, alors qu'il n'est pas un tableau exhaustif, il faudrait inclure notamment chez Stoff et beaucoup de la philosophie religieuse de l'âge d'argent. Je renvoie dans la petite bibliographie un article de synthèse sur cette question. Par ailleurs, par esprit de malice, je n'ai pas indiqué qui est Tolstoy et qui est Dostoyevski. Je vous laisse le soin de le faire. Vous verrez que parfois c'est évident, parfois c'est absolument pas clair. Mais ça va faire partie de ma réflexion. Donc, il semble que ces références que j'ai sélectionnées illustrent bien le type de comparaison particulière qui prend forme à cette époque et qui fait apparaître notamment trois points. Le premier point, c'est que cette comparaison constitue une sorte de mode littéraire dans les premières décennies du XXe siècle, à la suite du livre majeur de Merechkovski qui institue cette comparaison dans le champ critique. Or, la cohérence de cette séquence temporelle moderniste, j'ai cité Iskander à la fin du tableau, j'y reviendrai, mais évidemment, il n'entre pas en jeu ici. Donc, la cohérence de cette séquence temporelle montre que cette comparaison constitue une sorte de bilan rétrospectif de la littérature passée, à une époque où on a changé de paradigme littéraire. C'est particulièrement frappant avec le texte de Vierry qui est publié en 1911 dans le volume de la revue Ruski-Muisle qui suit la mort de Tolstoy. Mais en fait, ce texte ne constitue pas un hommage ou même une évaluation critique des pros et des contrats de l'écrivain, mais bien une tentative de canonisation ou plutôt une intégration dans un canon à deux têtes qui est déjà composé de Dostoyevsky qui est mort 30 ans auparavant. Cette comparaison post-mortem me semble une nouveauté par rapport aux comparaisons qui sont effectuées dans les revues littéraires de manière assez fréquente mais au sujet des contemporains. Il n'y a pas du tout la même valeur à comparer par exemple Turgenev et Gantcharov en 1860 et Tolstoy et Dostoyevsky en 1911. C'est d'autant plus le cas, ce sera mon deuxième point, que cette comparaison fait moins émerger des différences que des complémentarités. Elle se distingue encore là aussi d'autres comparaisons qui opposent des types dans la culture russe on pense à la célèbre comparaison entre Hamlet et Don Quichotte par exemple en constituant un couple certes antithétique mais où le parallèle contrastif repose toujours sur des oppositions qui sont déjà existantes et déjà fortement reliées entre elles soit parce qu'elles sont évidentes c'est l'opposition Cher Esprit chez Merechkovsky Homme-Artiste chez Béli soit parce qu'elles sont déjà un phénomène culturel prégnant par exemple l'opposition Publicain-Pharisien chez Perthoff qui est aussi dans votre tableau. Cela donne donc un effet de comparaison une symétrie au sein de cette différence et c'est ce que souligne la célèbre phrase de Merechkovsky à qui on a bien souvent reproché de tordre l'oeuvre de ces deux auteurs pour les faire entrer dans des catégories qui sont élaborées de l'extérieur et qui déclarent de manière célèbre donc c'est la première citation de votre exemplier Donc la comparaison sert ici à isoler des caractéristiques antagonistes mais symétriques entre les deux auteurs ce qui fait qu'ils sont parfaitement complémentaires à tel point que l'essai de Merechkovsky est fait pour établir une opposition qui en fait se dissout d'elle-même qui montre que la lutte entre des principes opposés dans la littérature et l'esprit russe en fait aboutit à une forme de porosité totale La démonstration de Merechkovsky est ainsi organisée sur l'idée que c'est moins la nature des intérêts qui divergent entre Tolstoy et Dostoyevsky que leur relation à des pôles qui eux restent constants Tolstoy va par exemple du visible à l'invisible de l'extérieur à l'intérieur du corporel au spirituel tandis que Dostoyevsky suit l'itinéraire inverse procédant de l'intérieur à l'extérieur du spirituel au corporel donc entre les deux il y aurait une opposition finalement purement dynamique et non essentielle ce qui tend à éroder la conflictualité de la comparaison mais aussi la conflictualité des poétiques et des personnalités des auteurs enfin troisième point qui émerge cette comparaison ne sert pas à décrire l'oeuvre des auteurs eux-mêmes là encore ça s'explique par le contexte on est dans un moment rétrospectif critique et non publicistique où les deux auteurs sont déjà largement connus mais cette comparaison va servir en général un but supérieur elle va faire émerger une idée force qui transcende ces deux instantiations singulières que sont Tolstoy et Dostoyevski c'est particulièrement vrai chez Beressaïev qui utilise cette comparaison de manière purement instrumentale pour définir un concept qui lui est cher qui est celui de jivoyagisme qui n'est jamais défini autrement qu'à l'intérieur de la comparaison c'est vrai aussi dans le projet Merechkovskien qui fait de Tolstoy et de Dostoyevski la synthèse entre chrétiens et païens entre nouveau et ancien testament et qui constitue l'oeuvre des deux auteurs comme une espèce de bible de la littérature russe qui à terme valide sa propre politique personnelle par conséquent il me semble qu'on se situe moins dans une opération de double canonisation d'auteurs qui seraient promus pour eux-mêmes que dans une volonté de fixer par le biais de la comparaison le canon de la littérature russe elle-même c'est très frappant dans le texte de Vélie qui écrit donc sur ces deux auteurs une oeuvre intitulée La tragédie de la création mais dont la première phrase qui est la deuxième citation de votre exemplier apporte une précision fondamentale Tragedia Dans certaines éditions le terme Rusko va être même italicisé donc vraiment pour montrer que c'est de ça dont il va être question L'opposition entre Tolstoy et Dostoyevsky ne concerne donc pas seulement ces deux auteurs étant donné qu'elle sert de révélateur à des traits plus généraux elle devient en quelque sorte réutilisable itérable dans la culture russe et c'est ainsi qu'on va la retrouver c'est la dernière référence du tableau chez Iskander qui est inscrite dans une série qui permet de revisiter toute la littérature russe depuis Pouchkine et Yermontov jusqu'à Armatova et Svetayeva ou encore chez Lottmann que je citais au début de mon introduction dans une opération de réflexion sur ces grandes oppositions structurantes qui disent quelque chose à elles deux de la culture dans laquelle elle s'inscrit mais il me semble que ces différents points émergent de manière d'autant plus saillante lorsqu'on se livre à une comparaison avec la manière dont la comparaison entre Tolstoy et Dostoyevski est reçue à l'étranger alors cette réception hors du territoire russe s'apparente dans un premier temps au travail qui est effectué en Russie dans laquelle je le rappelle Tolstoy et Dostoyevski apparaissent comme deux outils complémentaires pour cerner l'esprit russe c'est en effet lié au fait qu'à cette même époque au tournant entre le 19ème et le 20ème siècle c'est justement le roman russe comme un tout que l'Europe reçoit on pense évidemment aux ouvrages de détenuées le roman russe en 1886 mais aussi au texte d'Emilia Vardovazan en 1887 et cette idée d'un corpus unifié se maintient jusque dans la phrase de Virginia Woolf qui est la troisième citation de votre exemplier qui se demande si parler de tout autre roman que le roman russe n'est pas une perte de temps donc l'idée qu'on a un corpus unifié où les auteurs ne sont pas distingués c'est que le roman russe apparaît d'abord dans un contexte cosmopolite qui marque vraiment les deux dernières décennies du 19ème siècle où il arrive aux côtés du théâtre scandinave et des novelles allemandes et où la comparaison va s'installer en fait entre les littératures nationales et pas au sein de ces littératures et ce n'est que dans un second temps quand cette dimension cosmopolite donc de mise en concurrence des littératures nationales entre elles s'efface que la distinction entre les auteurs peut se faire Michel Cabreau dans un article dont vous avez aussi la référence a par exemple retracé la manière dont la génération des jeunes auteurs français du début du 20ème siècle passe progressivement d'une lecture du roman russe en général à une appréhension différentielle de Tolstoy et d'Ostoyevski avec l'idée que progressivement chacun fait un choix entre les deux c'est explicite dans la phrase de Gilles à Roger Martin Dugar qui est votre citation numéro 4 vous êtes du côté de Tolstoy moi je suis ou je voudrais être du côté de Dostoyevski et c'est aussi visible dans le travail du contemporain Gilles André Suarez qui en fait mélange les grandes références cosmopolites pour recomposer un canon extra national fondé sur des affinités entre auteurs étrangers donc il écrit en 1913 trois hommes Pascal Ibsen Dostoyevski auquel répond trois grands vivants Cervantes Tolstoy Baudelaire où figure une section pour et contre Tolstoy écrite en 1907 donc il y a un nombre de textes qui sont en fait rédigés au même moment mais on voit que Tolstoy et Dostoyevski occupent en fait des espaces différents Fsyvolod Bagno a montré que la même chose se produit dans le contexte latino-américain une génération après l'apparition de la révolution et le roman en Russie de Pardo-Bazard la réception du roman russe comme tout passe à une appréhension différentielle entre Tolstoy et Dostoyevski et à un véritable débat au sujet des deux auteurs où chacun va être amené à choisir son modèle et son camp ce mouvement est bien résumé par la phrase célèbre de Nathalie Sarraute qui dit qu'après avoir lu Dostoyevski on ne peut plus lire Tolstoy mais précisément si elle peut comparer les deux c'est qu'elle a hérité de leur réception unique comme représentant ce canon à deux têtes qui va ensuite se scinder selon la préférence des auteurs alors évidemment un tel mouvement de scission et de choix existe aussi dans le contexte russe je ne veux pas du tout le nier on pense à un auteur comme Marc Aldanov qui choisit Tolstoy et qui le défend mais je voudrais vraiment me concentrer sur l'élaboration d'un paradigme de la comparaison directe entre ces deux auteurs justement parce que ça met en valeur le fait que ce n'est pas la même comparaison en Europe et aux Etats-Unis que dans le contexte russe donc l'idée d'une comparaison directe entre les deux auteurs ne va pas disparaître même si certains font un choix qui fait disparaître l'autre pôle mais dans cet autre contexte où le canon est déjà stabilisé elle change radicalement de nature elle perd sa dimension à instrumentale et devient donc ce qu'on appelle une comparaison différentielle qui met l'accent sur les dissemblances et non les ressemblances par exemple chez Bielhi on s'en souvient les deux auteurs représentaient des formes différentes mais complémentaires de destruction destruction comme homme ou destruction comme artiste à l'inverse dans son Goethe et Tolstoy de 1921 Thomas Mann oppose d'un côté les auteurs de la maladie Shakespeare et Dostoyevsky et les auteurs de la santé Goethe et Tolstoy et ici ce qui est intéressant c'est que Thomas Mann reprend cette catégorisation à Goethe lui-même une différence entre santé et maladie que Goethe utilisait non simplement pour distinguer romantisme et classicisme j'appelle classique ce qui est sain et romantique ce qui est malade mais aussi pour les hiérarchiser donc c'est pas simplement une opération de différenciation c'est aussi une opération axiologique qui mobilise une catégorie axiologique et qui sert à hiérarchiser les deux et contrairement à ce qui se passe chez Bielhi on n'a plus cette catégorie supérieure unique dont chacun serait une instantiation avec la même valeur ainsi si l'on ajoute souvent dans les bibliographies consacrées au rapport entre Tolstoy et Dostoyevsky les deux textes majeurs que sont The Hedgehog and the Fox de 1953 d'Isaiah Berling et Tolstoy or Dostoyevsky An Essay in Contrast de George Steiner publié en 1959 en réalité ceux-ci opèrent un geste très différent de ceux qu'ils présentent comme pourtant comme leurs épigones russes on sait par exemple que le texte de Berling n'est en fait pas un texte sur Tolstoy et Dostoyevsky mais un essai sur la philosophie de l'histoire de Tolstoy et à ce titre il repose justement sur le démontage de ces grandes oppositions systématiques qui avaient été mises en place au début du XXe siècle puisqu'il cherche à montrer que le grand invariant culturel qui oppose le renard qui sait beaucoup de choses et le hérisson qui n'en sait qu'une c'est-à-dire la sensibilité à la diversité du vivant et l'esprit de système en fait cette opposition elle ne fonctionne pas pour Tolstoy puisqu'on est dans le cas d'un auteur qui pense être un hérisson alors qu'en fait il est un renard donc au-delà de l'opposition renard-hérisson qui recouvre des types opposés mais complémentaires c'est donc une opposition plus fondamentale qui se dessine une opposition de nature entre un auteur qui est un type et un auteur qui ne l'est pas entre Dostoyevsky qui incarne la croyance forcenée à une idée unique et Tolstoy qui a pensé qu'il incarnait ce modèle alors qu'en fait son oeuvre dépasse largement cette catégorie dans le texte de Steiner le glissement entre ces deux types de comparaison passe presque inaperçu puisque comme Berlin le critique s'appuie d'abord sur le modèle de la critique russe mais pour introduire ce qui est en fait une autre relation entre les auteurs c'est votre citation numéro 5 mais pourquoi Tolstoy ou Dostoyevsky parce que je me propose de considérer leur oeuvre et de définir la nature de leur génie au moyen du contraste le philosophe russe Berdyaev écrivait il serait possible de définir deux modèles deux types d'âmes parmi les hommes l'un en inclinant à l'esprit de Tolstoy l'autre à celui de Dostoyevsky l'expérience confirme cette vue un lecteur pourra les regarder comme les deux plus grands maîtres du roman c'est à dire qu'il pourra trouver chez eux la peinture de la vie la plus complète et la plus pénétrante mais pressez-le et il va choisir entre les deux s'il vous dit lequel il préfère et pourquoi vous aurez pénétré je crois sa propre nature donc en dépit du fait qu'il se réclame à l'origine de Berdyaev on voit bien que Schreiner ici descend d'un niveau en direction du lecteur il passe du collectif du canon à l'individuel au singulier et aussi il passe de l'esthétique à l'existentiel certes Tolstoy et Dostoyevsky sont les deux plus grands maîtres du roman certes vous pouvez trouver chez eux la peinture de la vie la plus complète et la plus pénétrante mais ce qui compte c'est ce qu'il signifie ce qu'il représente pour le lecteur lui-même alors ça a l'air d'être une forme de dégradation par rapport à cet idéal canon russe composite mais en même temps le geste de Schreiner dans un texte qui est fortement décrié et je pense assez peu lu aujourd'hui est en fait un geste assez génial parce que ça va assurer à Tolstoy et à Dostoyevsky un héritage extrêmement prégnant dans deux sphères d'une part la sphère des livres de self-help où en fait Tolstoy et Dostoyevsky aujourd'hui sont très très représentés le texte de Vip Groskorp que j'ai cité qui a été un gros succès de librairie le présent si vous êtes l'illustre si vous êtes curieux il y a aussi un site sur internet qui s'appelle Tolstoy Theory qui témoigne là encore d'un usage de la littérature existentielle et non esthétique plus sérieusement c'est aussi Steiner qui va amorcer qui va garantir en quelque sorte à ces deux auteurs une place dans le cadre de ce qu'on appelle la world literature la littérature monde où justement il ne s'agit plus de parler de qui transforme en quelque sorte l'exigence d'universalisme placée sous le signe du canon en une promotion des singularités juxtaposées les unes par rapport aux autres indépendamment de logiques de canonisation surplombées c'est avec cette idée qu'il n'y a pas plus enfin en tout cas pour en conclure sur Steiner ce qui est frappant c'est que cette comparaison c'est le sous-titre du livre An Essay in Contrast est une manière de faire apparaître des contrastes et non plus des similitudes et je pense qu'après ce texte plus jamais dans l'esprit du lecteur occidental il ne sera admis que Tolstoy et Dostoyevsky font oeuvre commune qu'ils se ressemblent malgré leurs différences mais qu'au contraire ils révèlent des différences fondamentales qui résonnent en quelque sorte dans l'âme du lecteur c'est avec cette idée qu'il n'y a pas plus différent que ces deux auteurs que rien ne peut les réconcilier sauf leur notoriété j'ai presque fini que vient jouer le dernier texte en date qui compare Tolstoy et Dostoyevsky le livre de Pierre Bayard de 2017 L'énigme de Tolstoyevsky donc quand on lit le titre où l'auteur part de la plaisanterie d'étudiants qui consiste à faire un auteur valise avec les deux géants russes on a l'impression que le propos est de souligner une synergie finalement entre ces deux auteurs qui pourraient n'en former qu'un or en réalité le propos du livre est vraiment l'inverse il s'agit de souligner une incompatibilité radicale puisque Bayard qui est psychanalyste comme vous le savez a pour projet dans ce livre de réhabiliter la théorie psychologique des personnalités multiples où coïncident plusieurs mois irréconciliables et incompatibles au sein d'une même psyché et donc tout à son esprit potache Bayard invente un auteur dont la biographie et les oeuvres sont un parfait mélange de la biographie et des oeuvres réelles de Tolstoy et d'Ostoyevski mais justement pour illustrer par l'absurde sa théorie en faisant coïncider le plus éloigné la biographie et les oeuvres de ces deux auteurs le cas Tolstoyevski pour Bayard ne peut servir de preuve que justement parce qu'il hérite de cette tradition post-steinerienne où on ne peut pas imaginer plus dissemblable que Tolstoy et d'Ostoyevski où ils sont perçus comme des corps radicalement étrangers alors je laisse de côté le fait que pour un slaviste en fait c'est bizarre de passer par le fait de rassembler ces deux auteurs parce que ces deux auteurs qui eux-mêmes sont perçus dans la critique comme ayant une biographie clivée d'Ostoyevski humaniste conservateur Tolstoy romancier bourrou moralisateur etc. en fait Bayard n'en aurait pas eu besoin mais il marque le coup en quelque sorte en essayant de construire cet auteur monstre alors je ne vais pas lire pour des raisons de temps les deux dernières citations mais vous verrez que en réalité le texte est construit pour faire sursauter même le lecteur novice ce n'est pas un texte qui s'adresse en passant en permanence du coq à l'âne ou plus exactement du Tolstoy à Dostoyevski et en mettant présentant sur le même plan Nastassia Filipovna et Natacha Rostov ce qui même pour un lecteur novice peut évidemment susciter une forme de ça fait sursauter on sent que ça ne va pas ensemble donc pour conclure simplement je reviens à cette question initiale posée par Akouni est-ce que vous préférez Tolstoy ou Dostoyevski c'est une question qui donc aujourd'hui est assez répandue qui semble mettre en jeu un ensemble assez flasque et peut-être assez inintéressant de préférences personnelles plus ou moins bien renseignées et de goûts très idiosos-trasiques mais je trouve que c'est quand même une question intéressante parce que finalement ce n'est pas sa réponse qui compte il n'y a pas de bonne réponse à cette question ça rappelle un peu la plaisanterie soviétique célèbre où on demande à Staline quelle est la pire déviation la déviation de gauche ou la déviation de droite et Staline répond elles sont toutes les deux pires oh bah elle est rouge et là c'est pareil qui est le meilleur d'Ostoy ou Dostoyevski oh bah elle est rouge il n'y a pas vraiment de bonne réponse mais ce qui compte dans cette question à mon avis donc plutôt la question que la réponse c'est à la fois sa signification culturelle et la manière dont elle s'est constituée or en dépit de l'évidence que revêt cette interrogation aujourd'hui et le fait qu'elle est pleinement en phase avec la longue tradition de la littérature comme Ucheb ou Gizny elle a bien une histoire et des usages qui ont varié et qui ont opposé espace russophane et espace non-russophane donc au terme de ce très bref parcours deux questions au moins restent ouvertes d'une part est-ce que cette réémergence de la question de Tolstoy aujourd'hui dans l'espace russophone contemporain est-ce que cette réémergence elle se fait depuis l'étranger ou bien est-ce qu'en fait l'espace russophone subit une évolution similaire à l'intérieur même du pays par rapport à ce qui se passe à l'étranger simplement que cette évolution aurait été mise en sourdine à l'époque soviétique parce que évidemment c'est pas l'appropriation le prisme personnel de l'appropriation qui est valorisé dans la lecture et d'autre part est-ce que la jeunesse de cette réception différentiale entre Tolstoy et Dostoyevsky est-ce qu'elle est liée à ce contexte cosmopolite que j'ai rapidement évoqué durant mon exposé qui suppose donc qu'on va comparer des littératures entre elles donc potentiellement activer une forme de démon de la comparaison qui pourrait se retourner concerner les auteurs eux-mêmes et d'autre part parce que ce climat cosmopolite c'est aussi un climat de marché cosmopolite la littérature se fait cosmopolite justement pour répondre au plaisir au désir mieux correspondre à la diversité des goûts du lecteur et donc amorcer déjà ce changement de niveau entre le canon national et les goûts individuels et idiosyncrasiques il me semble en tout cas que le fait de comparer ces comparaisons de me permettre de souligner ce que l'histoire de la littérature gagne à changer d'échelle et de regard en termes historiques et géographiques puisque cette comparaison de comparaison me semble faire quand même apparaître très nettement une comparaison spécifique au domaine russe dans une culture qui procède par couple de comparaisons comme l'a souligné Lottmann mais où justement ces comparaisons sont là pour faire émerger un ensemble cohérent et unique où elles apparaissent comme une manière de distribuer des caractéristiques opposées à l'intérieur d'un système englobant parfaitement unifié et d'autre part ça montre aussi que dans ces processus de canonisation qui sont propres à l'espace russe en fait les auteurs russes réutilisent aussi un vieux modèle de comparaison qui là pour le coup vient du monde classique qui est aussi celui du paragone la comparaison à l'origine entre les arts qui ici devient une comparaison entre les auteurs mais avec l'idée qu'il n'y a pas de perdant donc que tout le monde gagne pourquoi ? parce que c'est la littérature russe dans son ensemble qui est promis et je m'arrête là merci il faut remarquer que Postoyevsky c'était le pseudonyme d'Ilf et Petrov pour leur feuilleton humoristique sur la vie littéraire ah oui je ne sais pas on commence par à l'heure oui j'avais peut-être en écoutant une suggestion merci Victor c'était passionnant je repensais en fait au côté de Stoyevsky de Mme de Sévigné chez Proust et en fait à l'objet au parallèle comme exercice de classe de rhétorique bien sûr Proust finalement développe souvent des parallèles comme ça en modifiant en fait la forme Racine-Sophocle je ne sais pas qui préférez-vous mais c'est je ne sais pas imaginez le dialogue de Racine et Sophocle oui sauf que dans ce modèle rhétorique c'est pareil il n'y a pas de hiérarchie axiologique entre les auteurs c'est toujours je ne sais pas Homère et Virgile Descartes et Pascal qui sont qui représentent un peu l'équivalent en termes de comparaison dans les autres cultures à ceci près qu'on ne demande pas aux gens s'ils préfèrent Descartes ou Pascal dans la rue oui effectivement il y a une dimension très forte avec le paradis mais on se demande quand même c'est intéressant à racine ou corneille sur certains couples à la Sorbonne seulement il y avait d'autres questions avant mais vous vouliez poser des questions oui je trouve très intéressante l'hypothèse alors que vous donniez sur la dernière partie il me semble que en vous écoutant l'une des raisons pour lesquelles peut-être la comparaison va vers enfin la comparaison différentielle viendrait de l'étranger c'est mes revenus en mémoire un passage du cours de littérature russe de Namokov où il parle d'intensité lumineuse qu'il faisait apparaître aux étudiants pour leur faire comprendre quelle est la différence entre Tolstoy et Dostoyevsky et je me demande s'il n'y a pas aussi un biais pédagogique un travers même pédagogique de simplification pour un public qui n'est pas connaisseur et donc il y aurait aussi cette canonisation qui à l'étranger doit procéder par simplification pour être compréhensible absolument mais ça rejoint aussi la remarque de Nicolas effectivement il faut en plus aussi le corpus pédagogique et la place de ces auteurs là la manière dans des parallèles et éventuellement des parallèles de différence tout à fait oui d'autres questions une petite réunion pourquoi vous avez carté Marquis alors oui c'est pas exhaustif absolument mais c'est parce que ça rentrait pas dans ce schéma ça rentrait pas aussi bon bah je vous laisse qu'à la fois une fois on va dire Catherine oui moi je voudrais d'abord commencer par aussi remercier vraiment le victoire parce que le test crash c'est ça il est particulièrement crash il est particulièrement réussi je voudrais revenir sur l'ouvrage de Georges Steiner parce que moi je fais partie je sais pas de ceux qui continuent à penser quand même que là il y a cette proche qui est vraiment extrêmement importante dans cette différenciation entre Tolstoy génie de l'épopée enfin héritier de l'épopée d'Osséuski héritier de la tragédie et il se bat sur les gueules d'ailleurs en disant que l'épopée c'est la totalité de la totalité d'objets la tragédie c'est la totalité d'action et en fait moi ce qui m'a toujours frappée mais je sais pas si ça a été remarqué c'est qu'il a complètement plagié Vyacheslav Ivanov alors c'est-à-dire qu'il se réclame de Berdiaïev mais quand même l'origine de tout son Steiner de sa réflexion sur Dostoyevski ça sort directement de Dostoyevski et de la tragédie et c'est vrai que voilà c'est pour ça que j'ai commencé en disant que j'aime beaucoup cet ouvrage mais quoi qu'il en soit il y a quand même ce sous-texte pas de texte ivanovien qui n'a jamais été en tout cas n'est pas revendiqué du tout me semble-t-il par de la chasseur c'est un texte qui a un statut un peu particulier parce que c'est un universitaire quand même Steiner mais la plupart des textes qu'il produit sont quand même à la frontière des textes universitaires effectivement il n'y a pas du tout de notes dans son ouvrage et ce sont des ouvrages qui sont vraiment faibles pour choper le public aussi comme la mort de la chasseur voilà c'est à dire que si on relit l'article de Ivanov on retrouve exactement la même argumentation pour ce qui est justement de l'opposition uniquement côté d'Ostelievski parce que Ivanov n'a pas traité de pinceau dans son article mais ça c'était la première chose puis la deuxième chose j'ai été très très sensible de la l'idée de la comparaison parce qu'on n'en avait pas vraiment encore parlé je reviens à l'objet plus général en fait de ces journées d'études comment écrire l'histoire alors cette fois de la littérature russe et pas l'histoire littéraire parce qu'il me semble que de toute façon comme tu l'as très bien dit on fixe le canon par le biais de la comparaison ça c'est très juste et surtout que toute écriture de l'histoire d'une littérature nationale est un acte comparatif par excellence parce qu'en fait c'est en fonction finalement des autres littératures ou d'une littérature européenne globale parfois qu'on va s'en servir soit comme un point d'appui soit comme un repoussoir mais l'acte comparatif est extrêmement important et surtout il permet aussi de revenir sur ces questions d'emprunt d'influence etc dont on sait jamais ce qu'on va faire en histoire littéraire et là je pensais encore à une autre histoire de la littérature que moi j'ai trouvé extrêmement importante et dont on pourrait peut-être s'inspirer qui est le French Global l'histoire de la littérature française écrite par deux universitaires enfin c'est un ouvrage collectif mais il y a peut-être non c'est Suzanne Suleyman et Christy MacDonald French Global c'est paru au début des années 2010 ça a été traduit en français c'est une nouvelle histoire de la littérature française en fait et je crois que sous titre c'est pour une nouvelle approche de l'histoire littéraire justement et l'idée c'est par le biais de la comparaison de faire ressortir justement les grandes lignes de fond qui auraient énervé d'une certaine façon la littérature française en la confrontant sans cesse au monde et je trouvais que c'était assez belle réussite alors c'est un ouvrage magnifique je suis tout à peu d'accord je suis très intéressée par le fait que tu introduises cette référence là parce que pour moi c'est une question de savoir si on peut réfléchir aux dynamiques transnationales de la même manière pour l'espace russophone moi je ne suis pas d'enseigniste heureusement donc je n'ai pas trop le problème de la fermeture quand même de cet espace mais par exemple autant au début du XXème siècle il y a vraiment une luminosité de circulation de textes à ce sujet là autant effectivement moi j'ai du mal à savoir dans quelle mesure est-ce qu'un texte comme celui de Steiner il est diffusé voilà quel est le degré de perméabilité en fait de la culture russe de l'époque par rapport à des changements de conception comme ça qui seraient intervenus à l'étranger et autant je trouve que ce concept de littérature transnationale il est très très productif pour le modernisme pour parler des avant-gardes tout ça ça marche très très bien et même avant même avant la culture russe il me semble que c'est le XXème siècle qui va poser le problème voilà ça pose le problème mais avant il me semble que je ne sais pas peut-être un outil opérant quand même oui c'est en tout cas quelque chose qu'on peut peut-être tester en tout cas c'est un des paradigmes qui a vraiment complètement renongelé l'histoire littéraire dans l'espace sur l'histoire de la France c'est-à-dire qu'il y a une petite question très naïve mais le sous-chiffre pour une nouvelle après je viens je peux attendre là c'est bon ? merci merci merci